Ensuite des vidéos sur les probabilités, nous allons voir ce qu'est la loi de Bernoulli. Ce qu'on va appeler la loi de Bernoulli, donc, c'est une loi de probabilité qui va suivre le schéma suivant. On va se doter d'une variable aléatoire qui prendra la valeur 1 avec la probabilité p, c'est-à-dire que ce sera le succès, et par contre qui prendra 0, situation d'échec, avec la probabilité 1-p. On peut la représenter avec un arbre, et donc on a deux issues, probabilité p d'avoir un succès, 1-p d'avoir un échec, et donc un variable aléatoire prendra 1 pour le succès et 0 pour l'échec, ce qui permettra donc de comptabiliser le nombre de succès. La façon la plus simple de résumer cette loi de probabilité est de la résumer sous forme de tableau. Donc à la première ligne, on prend les valeurs de ma variable aléatoire 1 et 0, et donc la probabilité p est 1-p. On va se donner donc un exemple pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, ça va être extrêmement simple. On appelle x la variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre 0,6. Donc le paramètre 0,6, on comprend bien que c'est le paramètre de succès, c'est donc le petit p. Alors ça signifie que l'expérience aléatoire, elle ne possède que deux issues. Cette information-là, elle vient là d'avoir une loi de Bernoulli. Bernoulli veut dire qu'il n'y a que deux issues. Et la probabilité de 0,6, pour qu'elle soit considérée comme un succès, c'est le paramètre. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à traduire cette information-là, loi de Bernoulli de paramètre 0,6, ça veut dire qu'il n'y a que deux issues, et j'ai 0,6 comme probabilité d'avoir un succès. Terminé par donner ce résultat, l'espérance de ma variable aléatoire quand elle suit une loi de Bernoulli, son espérance, e de x, est égale à p. Et la démonstration est extrêmement évidente. Si on se reprend la loi de probabilité telle qu'elle est donnée, on se rappelle, comme pour un calcul de moyenne, l'espérance, c'est une fois p, on fait le produit de la valeur de ma variable aléatoire par sa probabilité, plus 0 fois 1 moins p. Alors 0 fois 1 moins p, ça fait forcément 0. Donc mon calcul revient à faire une fois p, ce qui fait forcément p. L'espérance de ma variable aléatoire est égale à p. Ce qui est logique, je fais une tentative, j'ai une, je fais une expérience aléatoire où j'ai une probabilité p de gagner, et bien mon espérance est donc exactement égale à cette probabilité.